Ils sont fous de leurs chiens et n'ont plus peur de le montrer. Mieux, certains propriétaires ne s'embarrassent plus du ridicule et projettent sur leurs compagnons leurs envies de mode et de fantaisie. Un marché où l'on trouve pêle-mêle, parfums, vêtements et accessoires de luxe. Hélène Orguet, Laurent Siron, Éric Delagneau. Marie et Christian mènent une grande histoire d'amour depuis un an et demi. Avec Pimous. Tantôt tricot, tantôt sauvage, Pimous est gâté. Du chien dans la garde-robe et du strass dans les oreilles. Je pense que jamais personne n'a vu un chien qui dit « Tiens, je vous dresse collier ou je vous dresse manteau ». Donc finalement, il faut remettre les choses à leur place. C'est le maître qui joue à la poupée qui se fait plaisir. Panier et coussin griffé. Collier bijoux et produits cosmétiques. Depuis un an, la mode et le design s'emparent du marché. 8 millions de chiens en France et leur maître qui dépense sans compter. Du manteau de grand couturier au parfum, le nouveau filon commercial, c'est l'accessoire pour chiens branchés. Donc il y a des petits paniers ronds comme ça, qu'ils adorent parce que ça leur rappelle, quand ils têtaient leur mère, qu'ils adorent la fausse fourrure des chiens. Des niches qui sont entièrement démontables. Comptez 150 euros minimum pour une niche. Et dans le panier de cette chef d'entreprise, il y a aussi des vêtements. T-shirt pour l'été, manteau en tweed pour l'hiver. C'est un peu grâce à Toto que la collection a vu le jour. Quelque part, on provoque. C'est de la provocation. Et donc ça marche ou ça ne marche pas. Et là, bon, ça marche, ça séduit des clients. Donc Paris est un peu gagné, comme ça. Même habillé, le chien reste un animal à poil. Rendez-vous chez la styliste. Deux à trois fois plus cher qu'un toilettage classique. Toute la différence, c'est l'inspiration. Moi, je travaille un peu comme si je peignais, comme un tableau. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout quand je commence mon chien, comment je vais le réaliser. Et d'ailleurs, tout le monde ici réalise la même chose. C'est-à-dire, on regarde le chien et puis c'est millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, le petit poil qui va dépasser. Chaque année, les Français dépensent près d'un milliard et demi d'euros pour leurs chiens. Le marché ne laisse personne indifférent, sauf, peut-être, les principaux intéressés.